c'est parti alors tu t'éponges bien ta préparation en mettant pas mal d'eau voilà rince ton éponge et sors là voilà recommence encore une fois pour bien enlever la gomme est ce que le dessin s'en va un petit peu bon c'est très bien ok maintenant tu oui un petit peu de gomme et sors vraiment bien ton éponge alors parfois on a une autre éponge pour la gomme mais bon utilise celle-ci voilà pas trop étale-la bien sur l'ensemble voilà ça c'est parfait bien réparti sur l'ensemble de la pierre de la surface de la pierre ok c'est bon et avec ton petit bouchon de papier tu viens affiner tranquillement sans appuyer en étant très légère en laissant qu'une trace de gomme sur la partie dessinée voilà voilà affine encore tranquillement voilà sans appuyer voilà parfait maintenant tu prends ton petit tourniquet et tu sèches voilà insiste jusqu'au séchage complet on a pas préparé l'essence donc tu vas courir chercher l'essence tu n'as pas l'essence Natacha donc voilà très bien alors on va chercher un chiffon un chiffon en coton plutôt doux alors là on voit par exemple une partie de gomme qui n'a pas été retirée mais ce n'est pas sur ton dessin donc ça tombe bien on la voit ici sur le ici sur le bord de pierre voilà qu'est-ce qu'on fait on la laisse bon on la laisse est-ce que celle est bien sèche je pense que j'avais mis la gomme là là aussi là aussi c'est-à-dire qu'en fait tu ne l'as pas assez enlevé avec l'éponge d'accord mais comme ce n'est pas sur le dessin ce n'est pas très grave par contre ça va peut-être poisser un peu alors attends je regarde si ça colle ouais ça poisse trop alors tu vas recommencer tu recommences donc je remouille et abondamment voilà de façon à enlever toutes les traces de gomme il ne faut pas frotter plus il faut juste détremper la gomme et l'enlever complètement il faut toucher avec le doigt et sur le côté là-bas de la pierre c'est parti voilà tu vas resécher et réitérer ton alors essore un peu plus ta pierre parce qu'il y a un petit peu trop d'eau du coup essore-essore-essore-essore-essore bien l'éponge voilà on regomme on n'en met pas trop alors c'est mieux d'avoir une éponge qui est vraiment préparée avec de la gomme dessus ça évite de d'utiliser trop de gomme voilà allez maintenant tu affines et je sèche et tu sèches et ensuite tu enlèves le dessin à l'essence de tes rébantines ou autre parce que là en l'occurrence c'est pas de l'essence de tes rébantines voilà on voit la pierre qui sèche petit à petit en fait ce qui reste du lavis c'est c'est ce qui restera avant mon impression ça c'est ok c'est sec voilà tu prends l'essence puis tu retires le dessin voilà c'est bien on voit bien la marque de ton pull ah non 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 alors erreur erreur bon stop non non stop stop bon voilà alors tu vas faire un truc non non c'est toujours au chiffon qu'on retire non non maintenant c'est mort donc parce que là tu vas traîner la gomme partout donc tu nettoies tout voilà on va faire quelque chose qui est un petit peu moins rationnel on va dire parce qu'on risque de de graisser un peu la pierre là tu vas mettre beaucoup d'eau sur ta pierre voilà voilà et tu vas mélanger l'essence alors ça serait mieux de prendre des gants voilà ben non mais on nettoie pas l'éponge c'est je pense on mélange pas l'eau l'essence et la gomme d'accord voilà sauf cas exceptionnel et là du coup tu prends ton essence tu mélanges à l'eau voilà de manière de façon alors l'eau d'une certaine manière protège le dessin et en même temps l'essence va enlever l'encre grasse alors maintenant tu peux du coup maintenant tu peux prendre ton éponge voilà parce que là on n'a pas d'autres solutions ou alors il aurait fallu tout refaire alors vas-y frotte les deux en même temps insiste bien alors voilà le dessin va partir c'est normal remets de l'essence avec l'eau alors tu aurais dû mettre des gants le gant il sert surtout pour la main qui passe l'essence et non pas le contraire on va pas passer ça sur Youtube c'est pas bon du tout vas-y remets encore de l'essence on aurait dû réviser avant on va le mettre quand même voilà non mais c'est pas grave ça montre aussi les différentes solutions si ça part pas t'insiste pas trop tu imprimes en noir oui voilà bon bah maintenant rince bien ton non mais c'est intéressant ça montre aussi que parfois on fait une erreur dans les étapes et que rien n'est foutu donc ce que tu vas faire avant de tu vas le remonter on aura monté maintenant on est humidifié le dessin ne s'en va pas donc tu vas regresser ton dessin avec du noir à monter tu prends ton rouleau tu remontes le dessin ça va Natacha tu t'en sors là ouais c'est juste que j'en porte le crayon rouge ça n'en va pas le crayon rouge ça n'en va pas non le crayon rouge ça n'en va très bien c'est juste le arme qui reste fixé ouais alors il y a un peu trop d'essence dans l'eau il faut que tu ailles changer ton nom donc du coup ça te fait des non mais ça va le faire mais je vois bien qu'il remonte bien ton dessin voilà l'eau fraîche voilà tu rinces bien il ne faut pas de souillure d'essence de trace d'essence et ensuite tu remontes ou non remontes ça va reprotéger le dessin et tu pourras éventuellement le regommer ou retirer à l'essence non parce que je te vois agir en même temps est-ce que le dessin remonte il a l'air de remonter très bien il remonte bien voilà c'est parfait voilà un dessin qui était bien préparé du coup allez remonte-le encore oui c'est très bien tu recharges un peu le rouleau mais tu n'es pas obligé de le recharger beaucoup tu insistes un peu progressivement tu insistes pour que la vis se recharge en encre le dessin se recharge en encre voilà bon c'est pas mal bon c'est pas mal ouais remonte-remonte il n'est pas complètement remonté tu peux encore un petit peu là c'est bien voilà du coup comme il y a eu toutes ces petites erreurs dans l'étape ce que tu vas faire tu vas le regommer et tu vas regommer finement et puis tu vas recommencer voilà mais en attendant tu vas préparer ton plateau d'encre parce que le plateau d'encre il n'a pas été préparé voilà là tu regommer finement et puis tu renouvelles l'étape de l'enlevage ensuite voilà et puis moi je vais m'arrêter là comment ? ah non mais là ça va là tu regommer ton dessin regommage fin du coup on refait toutes les étapes mais au moins ton dessin il ne faut jamais gommer sur un dessin ouvert parce que ça on risque de l'abîmer et donc là tu dessines tu regommes sur un dessin donc qui est ancré au noir à montée ce qui fait que ton dessin est protégé maintenant tu peux le gommer et tu peux l'affiner et recommencer l'étape de l'enlevage du dessin et commencer à imprimer voilà mais ça arrive il n'y a pas d'erreur dans ces cas là il faut toujours repasser par l'étape du noir à montée on recharge le dessin au noir à montée pour le protéger voilà séchage et ensuite on fera l'enlevage et on en fera l'imprimer